Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette semaine événement Weglot et donc si tu as suivi les dernières vidéos et si ce n'est pas fait, je t'invite à aller les voir tu vas comprendre qu'aujourd'hui on va aller un peu plus loin on va customiser le switch langage, donc le langage switcher en anglais on va le customiser à 100% sur Webflow alors il faudra t'accrocher un peu, donc je t'invite à t'installer à ton aise et puis suivre ce petit tuto, ce petit tuto pas à pas allez, à tout de suite, c'est parti Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment customiser à 100% un petit langage switcher de Weglot sur ton projet Webflow alors on va utiliser une ressource existante que tu vas pouvoir cloner toi aussi tout simplement pour se faciliter le travail ça nous évitera de devoir écrire soi-même du code mais donc il suffit de copier-coller et de suivre pas à pas cette vidéo dans laquelle je vais tout te montrer alors regardons de plus près sur mon écran donc voici donc notre projet depuis le début de cette semaine et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ajouter un switch totalement personnalisé donc moi ce que je veux par exemple c'est pouvoir changer d'une langue à l'autre comme ceci donc là j'ai le choix, je peux choisir là aussi, là aussi un drop down si je veux un drop down comme ça avec un petit effet vague qui vient de la gauche un petit slide pardon, un petit switch comme ceci voilà je peux choisir, j'ai l'embarras du choix et ce UI kit a été co-créé avec Weglot et l'agence FinSuite de New York et donc il y a tout ça à ta disposition, tu peux le cloner tout simplement et l'utiliser, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et on va choisir un des switches qui nous intéresse le plus j'ai pas encore fait mon choix, on va voir ça tout de suite alors on va commencer par le cloner et donc là, si tu me suis sur Youtube, tu sais que c'est toujours très facile à cloner un projet sur Webflow donc là je vais mettre, je vais l'appeler Weglot Langage Switch créer le projet je passe en quelques secondes, le temps que tout se mette en place et donc je me retrouve sur un projet Webflow et je peux venir choisir l'élément que j'aimerais installer alors lequel je vais pouvoir installer ? alors ça fonctionne avec plusieurs langues comme juste une langue dans notre projet on a choisi de faire juste l'espagnol donc moi ce que je propose c'est d'utiliser ce petit switch qui se trouve juste ici je le trouve plutôt sympa et ça va changer des switches classiques donc moi ce que je vais faire c'est venir choisir mon élément entier donc ça c'est important de prendre mon élément entier donc je prends WG-élément donc ça, j'ai également fait des vidéos sur ma chaîne Youtube que tu pouvais copier-coller des éléments très facilement sur Webflow donc je vais venir copier ceci aller sur mon projet blog qu'on a créé ensemble ici enfin qu'on a pas créé mais qu'on a utilisé ensemble ici et je vais choisir un endroit alors où est-ce que je vais pouvoir le mettre ? je pense que je vais le mettre ici juste à côté ou ici hop je vais venir le coller ici voilà il se trouve là alors il est un peu trop grand on va tout simplement ici diminuer ceci donc je vais déjà combien on va mettre ? 25 pixels ou 50 pixels voilà ok ça c'est déjà beaucoup mieux et si je mets auto on peut laisser en auto aussi en fait alors l'arrière donc là je vais juste devoir customiser parce qu'on va pas le voir sinon en ligne donc j'ai juste un switch il faut quand même que je vois tout mon élément donc là je vais enlever le petit arrière-plan enfin je vais ajouter un petit arrière-plan blanc ici et on va y appliquer un arrondi également comme ça on a le même et laisser un peu plus d'espace comme ceci non c'est ici voilà comme ça donc voilà et je pourrais encore changer la couleur ici pour le customiser vraiment à 100% donc là je vais utiliser le mauve que j'ai utilisé moi donc voilà disons que je vais déjà l'envoyer comme ça et voir ce que ça donne sur ma version en ligne voilà voilà donc elle y est hop bon il me change la couleur en orange disons qu'on va pas se soucier de la couleur là tout de suite mais je vais te montrer comment on va le faire fonctionner alors ici ce qu'il faut faire maintenant c'est venir choisir donc le petit custom code qui se trouve ici un petit embed dans lequel tout ce code a été créé par Weglot et l'agence FinSuite donc moi ce que j'ai changé c'est ma clé API qui se trouve ici donc cet élément là je vais le remplacer mais tout le reste on va laisser comme ça alors je vois pas la couleur orange donc c'est pas encore ici que ça va se passer mais on verra ça tout de suite alors je vais dans la partie setup et j'ai ma clé ici donc je vais venir copier ma clé accéder à mon projet Webflow bien sélectionner le bon élément donc je prends WG underscore et puis tous les numéros voilà ça c'est fait je sauvegarde et je vais pouvoir le publier et en principe c'est toute la seule partie technique qu'il va falloir s'en occuper donc on va encore regarder la couleur si on peut encore changer mais pour Weglot c'est tout ce qu'il y a à faire alors Weglot on va tester ça ensemble je le rafraîchis donc il est en français je le mets en espagnol il devrait pouvoir le changer automatiquement alors pas encore alors regardons un peu ce qui nous manque alors déjà ce que je vais faire c'est cacher l'ancien switch comme ça parce qu'on n'en a plus besoin donc ça j'ai encore une petite ligne de code à te donner ici donc là tu viens venir copier ceci je mettrai ça dans la description donc on ne te tracasse vraiment pas tu vas dans ton projet Webflow tu vas dans la partie non dans ton tableau de bord Weglot pardon tu vas dans l'onglet langage switcher donc si tu nous suis depuis le début tu vas t'y retrouver et on va le cacher tout simplement donc là je fais sauver et si je vais sur mon site il va disparaître attends je dois juste encore supprimer ça aussi hop hop voilà il est parti donc là il est parti donc il ne nous embête plus et on va pouvoir maintenant utiliser cet élément là qui ne fonctionne pas encore à ce que je vois mais ce n'est pas grave on va utiliser ici des petites choses donc déjà je vais mettre ES parce qu'on est en ES et il n'y a pas d'anglais alors qu'est-ce qu'il reste à faire clique alors clique move background column donc voilà c'est ça qu'on a besoin donc moi je n'ai pas envie de changer la couleur on va laisser ça en mauve et celui-là c'est mauve aussi donc là on ne va pas changer donc jusque-là c'est ok donc là on a passé une étape en plus regardons un peu si ça marche donc là effectivement voilà ça ne change pas c'est juste que j'ai encore les lettres quand ils changent donc là hop donc toggle ici la couleur hop ok ça c'est ok et même chose ici toggle ici hop background move et la base move ok alors on a ceci le texte il est bien donc voilà en fait si ça je changeais en move aussi et je ne vais pas mettre 100% voilà et celui-ci encore qui restait à faire move aussi donc voilà je vais publier ça et on n'aura déjà plus le problème de couleur alors il y avait encore un petit truc à faire pour que toute l'installation de ce switch customisé fonctionne et donc il fallait bien entendu aussi indiquer que montrer quelle est la langue parce que là en fait on avait mis la clé API mais on n'a pas été à l'étape juste supérieure qui va nous permettre de montrer au visiteur de quel langage il s'agit donc là je vais choisir mon label ici à gauche aller dans les options et appuyer sur ES donc là c'était encore en anglais donc moi je n'ai pas mis la langue anglais c'est pour ça que ça ne marchait pas donc là je mets ES sauver et je vais venir choisir mon autre élément et là par contre je l'ai bien en FR parce que là c'est FR donc voilà là on est paré on va publier une dernière fois et tout va fonctionner donc en tout cas je l'espère croisons les doigts faire un peu du code comme ça c'est toujours un peu impressionnant mais voilà il ne s'agit que de copier-coller et ça va fonctionner donc voilà je rafraîchis ma page et je vais venir donc là on est bien en français donc c'est normal qu'il m'indique en français si je fais espagnol mon site le change dans ma version espagnole et donc mon switch fonctionne parfaitement bien alors là comme on est sur Webflow le switch je peux le customiser comme j'ai envie j'ai pris un switch existant mais le principe est le même tu as un élément switch tu as le petit embed code qu'il ne faut pas oublier de mettre dans cet élément et puis aussi indiquer avec un custom attribute s'il s'agit de espagnol tu mets ES si c'est allemand c'est DE etc etc tu vas pouvoir faire fonctionner ton Wiglot sur sur Webflow donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que tu as compris que tu pouvais customiser tout ce que tu voulais comme switch sur Webflow et y ajouter la petite ligne de code ou en tout cas quand même le petit paquet de code qui a été créé par Wiglot et fin de suite que tu vas pouvoir faire fonctionner ton site en multilingue et avoir une expérience 100% adaptée à ton projet à l'identité de ton site internet si tu as des questions comme c'est assez technique n'hésite surtout pas à poser tes questions ici juste en dessous je ne suis pas développeur donc je pourrais te répondre jusqu'à un certain point mais si ça ne va pas n'hésite pas non plus à envoyer un message au support de Wiglot l'équipe spécialisée va vraiment se faire un plaisir de t'aider comme je te disais le support répond assez rapidement et donc c'est vraiment génial l'équipe elle est top je les remercie encore pour cette semaine de sponsoriser ma chaîne on se voit demain encore pour une vidéo où on va parler de référencement naturel allez à demain ciao 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 ciao